Je pense qu'on paie par 4 chemins, ça fait beaucoup de bien. On fait une victoire avec une prestation aboutie donc forcément ça nous redonne un peu le sourire, un peu le moral, un peu de confiance et voilà c'est bon pour la suite. Il y a quand même une prestation aboutie. Dans le contenu on s'y est retrouvés, on a dominé quasiment tous les secteurs de jeu. On a été efficace, propre donc oui c'est comme une prestation aboutie, c'est encourageant. On ne veut pas s'emballer, on ne veut pas non plus se prendre pour d'autres. C'est un match qui a été gagné alors on est content forcément. Je pense qu'il faut savoir aussi apprécier les victoires quand elles sont bien menées comme celle-ci. Mais voilà on sait d'où on vient, on ne va pas se prendre pour d'autres. Il reste encore un match contre les Fidji et donc voilà il faut bien le préparer et finir cette tournée dans la meilleure des manières possibles. Mais on n'a aucun cas la prétention de s'emballer ou de faire n'importe quoi. Donc le compteur c'est sûr que c'était pour la petite anecdote mais au travers de l'équipe de France, je n'avais pas non plus gagné depuis mi-septembre je crois. Donc ça fait du bien un peu de retrouver la victoire et voilà de démarrer une semaine un petit peu avec un peu plus de décontraction si je puis dire. On tire aussi beaucoup les enseignements du passé sur les matchs précédents, pendant la tournée d'été, pendant aussi les 6 nations. On savait qu'on s'était mis en difficulté sur certaines phases de jeu où justement on gardait le ballon, on jouait beaucoup avec le ballon mais à ce niveau-là voilà il faut aussi occuper le terrain, il ne faut pas se mettre la pression tout seul et c'est ce qu'on avait tendance à faire parfois. On a pas mal discuté sur ce domaine-là et voilà ça s'est vu sur le premier match avec l'Afrique du Sud. Et on l'utilise encore plutôt bien le week-end dernier donc voilà dans le rugby d'aujourd'hui, c'est une arme qui est redoutable pour occuper le terrain, pour remettre la pression sur l'adversaire et même parfois pour marquer donc il faut qu'on l'utilise beaucoup mieux et en tout cas ça a été le cas sur ces deux matchs donc à nous de continuer à bien l'utiliser. En tout cas on a beaucoup parlé là-dessus et c'est bien que voilà tous les efforts et le travail qu'on met en place sous entraînement dès le week-end. Je pense qu'on avait aussi une image de l'équipe de France où on jouait beaucoup à la main, à la bas-balle mais bon voilà dans le rugby d'aujourd'hui ça peut arriver sur certaines actions mais je pense qu'aujourd'hui il y a une façon de jouer au rugby qui n'a pas 36 000 et on sait que les défenses sont beaucoup plus en place, ça tape plus fort, ça monte plus fort. Donc voilà je ne sais pas pourquoi ça arrive peut-être maintenant en tout cas ça a été bien mis en place par le staff, les joueurs l'ont très bien compris et voilà dès qu'on a aussi un petit peu de confiance on peut se permettre des fois ce genre de jeu au pied auquel on n'était pas forcément habitué donc c'était quelque chose de nouveau et donc simplement voilà avec un peu de confiance, un peu d'analyse et de travail à l'entraînement on arrive à le reproduire en match et ça marche plutôt bien donc j'espère que ça va continuer. Merci.